Bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau numéro de CULTURE POD. CULTURE POD qui s'est déplacé à Genève, la cité de Calvin, dans les bureaux de Cross-System, pour accueillir, ma foi, un extraterrestre, un français, un parisien expatrié, depuis quelques mois ici, installé à Genève, en la personne d'Hervé Bloch. Hervé Bloch qui va nous montrer, qui va surtout nous conduire et nous prendre par la main pour nous aider dans l'usage des réseaux sociaux, mais on va le laisser parler. Bonjour Thierry, donc je m'appelle Hervé Bloch, j'ai 32 ans, je suis récemment arrivé en Suisse, il y a de ça quelques mois, et je suis directeur général d'E-Mail Vision pour la Suisse. Et puis à côté d'E-Mail Vision, le soir, le week-end, j'ai une petite activité autour des réseaux sociaux, donc je viens d'animer un STAM du SwissWeb 2, assez énergique, assez sympathique, il y a eu pas mal de questions, pas mal de rebondissements, donc j'ai vu que ça avait intéressé la foule. Et c'était vraiment une logique business, réseaux sociaux, business. Souvent on dit réseaux sociaux, Facebook, la pub, là c'était réseaux sociaux, voilà, je suis une entreprise, je suis un dirigeant, j'ai une fonction commerciale, comment je peux faire pour développer mon business grâce aux réseaux sociaux. E-Mail Vision c'est le leader européen de l'E-Mail Marketing, on est présent en France, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, et on a décidé d'ouvrir de nouveaux pays stratégiques pour nous, comme la Hollande, la Suisse, et l'Europe du Sud avec l'Espagne et puis très rapidement aussi le Portugal. Pour nous c'est stratégique la Suisse, on avait déjà des clients comme le World Economic Forum, comme e-Boutique, comme Roche, Novartis, l'UEFA. Donc on avait déjà une petite dizaine de clients qui nous avaient trouvé en France, en Allemagne, dans les différents trade shows, et donc on s'est rendu compte qu'il y avait une place à prendre et qu'elle pouvait être stratégique, vu les champions nationaux comme Logitech, Nestlé, vu les headquarters des sièges mondiaux comme Procter & Gamble, comme Philippe Maurice. Donc il y a un vrai marché, et puis bien sûr tous les acteurs internet, comme bien sûr les membres du Suisse Web 2, mais aussi tout acteur qui enfin se rend compte que la révolution internet a eu lieu et que l'emailing est un formidable levier pour accroître les performances de l'internet. Ça fait trois ans que je travaille chez E-Mail Vision et je dirais que le marché suisse d'aujourd'hui, c'est un peu le marché français d'il y a trois ans. C'est pas l'immodestie du français qui parle, c'est un fait, les bases sont plus petites, les réactions sont plus dispersées, est-ce que l'emailing c'est de la publicité agressive, est-ce que l'emailing ça marche ? C'est un peu les questions que se posaient les français à trois ans, ils se posent plus la question, ils font et ça marche, ça marche si on le fait intelligemment, mais ça marche. Donc voilà, je pense que je vulgarise beaucoup, mais c'est maintenant qu'il faut être là pour justement passer du temps avec les comptes pertinents, leur montrer que leurs voisins français, leurs voisins allemands ont fait et puis décliner effectivement de belles références à travers ces sujets. L'emailing ce n'est pas du spam, l'emailing en fait c'est surtout un média de fidélisation. Les gens pensent qu'on va acquérir des clients avec de l'email, c'est faux, on va surtout fidéliser ses clients. Je suis allé voir aussi des marques horlogères qui m'ont dit « Quoi ? Trouver un client à travers un email ? Horreur ! » Mais absolument pas ! Par contre, fidéliser des clients sur des thématiques VIP, des événements mondiaux autour de l'horlogerie, autour peut-être de marques prestigieuses, là ça a un sens. Donc le spam c'est un fléau. Pour te dire Thierry, sur 100 emails que reçoit un serveur d'accès, 99 sont du spam. D'accord ? Donc c'est un véritable fléau. Heureusement les filtres sont là, ils peuvent être des fois sévères. On se rend compte que jusqu'à 30% des emails légitimes sont bloqués. Donc nous, notre métier, c'est de faire en sorte que les emails passent. Et une fois qu'on sait que l'email arrive, réfléchir avec le client pour mettre en place des stratégies de fidélisation à valeur ajoutée et fournir un vrai canal de marketing autour de l'email. L'emailing a déjà des bénéfices coûts. Ça coûte 100 fois moins cher d'envoyer un email que d'utiliser un média traditionnel. Donc il peut jouer le rôle d'entonnoir sur ces médias traditionnels. On peut d'abord envoyer un email et ceux qui ont déclenché un intérêt, ouvert, cliqué, on va pouvoir continuer sur des réseaux plus classiques. Donc le premier avantage, c'est un avantage coût. Le deuxième, c'est un avantage traçabilité. On va savoir qui a reçu, qui a ouvert, qui a cliqué et on peut même savoir qui a converti. Donc on peut suivre le chiffre d'affaires issu d'une campagne, on peut suivre la visibilité issue d'une campagne. Et le troisième aspect fort, c'est le côté agilité, réactif. Quand on envoie une campagne, au bout de quelques heures, on a les premières tendances. Au bout de quelques jours, on a les résultats. Quand on fait une campagne de marketing traditionnel, il faut attendre quelques jours, quelques semaines pour avoir les premières tendances et quelques mois pour avoir les résultats. Donc, coût, économie de coût, traçabilité, mesure et oui. Et enfin, dernier point, agilité, efficacité. Alors, il n'y a pas de secret pour intégrer une nouvelle activité dans un nouveau pays. Il faut tout simplement utiliser les réseaux sociaux de manière pertinente. Et le secret, ce que j'ai dévoilé tout à l'heure, c'est que d'abord on donne et ensuite on reçoit. Donc, la première chose que j'ai faite, j'ai trouvé des sociétés en Suisse, des contacts en Suisse, qui voulaient s'implanter en France. Le marché français, je le connais, ça fait 10 ans que je travaille dans le web. Donc, j'ai commencé par leur créer des connexions. Et naturellement, ces gens m'ont renvoyé l'ascenseur en me présentant les bonnes personnes. Et encore plus en Suisse, où on est véritablement dans un village, il est important de connaître les bonnes personnes, ce qu'on appelle les liens forts, qui vont pouvoir justement créer une respectabilité, une crédibilité, qui permet d'avancer plus vite que simplement démarcher les entreprises une à une. Alors, les conseils autour des réseaux sociaux. Un, ne pas se limiter aux réseaux sociaux. Aller aussi aux events, voir les gens en vrai. On n'aura jamais la même complicité avec une personne quand on leur a vu même deux minutes dans une soirée. Donc, vraiment, le premier conseil, c'est celui-là. Le deuxième, c'est que c'est comme se brosser les dents. Il faut utiliser les réseaux sociaux tous les jours. Deux fois par jour, cinq minutes par jour, comme se brosser les dents. Et il faut s'y tenir. Ça ne sert à rien d'y rester une heure, deux heures, trois heures. Moi, je n'y passe ce temps parce que vraiment, je l'utilise à outrance. Je suis un extraterrestre des réseaux sociaux, mais une utilisation correcte, pertinente, efficace, c'est quelques minutes par jour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces minutes ? On va tout simplement connecter les gens qu'on a vus la journée, les gens qui sont nos anciens collègues, nos anciens partenaires, nos anciens clients, nos anciens prospects, parce qu'ils peuvent devenir demain de nouveaux clients, de nouveaux prospects, de nouveaux collègues, de nouveaux collaborateurs. Donc, le deuxième conseil, c'est avoir vraiment cette dynamique de connecter les gens qui font partie de son premier cercle, son deuxième cercle. Et puis enfin, le troisième, mais vraiment le plus important, c'est donner pour recevoir. Il ne faut pas utiliser les réseaux sociaux quand on en a besoin. Tous les gens utilisent les réseaux sociaux quand ils veulent chercher un nouveau boulot, quand ils ont fini leurs études. Et là, on est en demande. Donc, on va demander à un tel, est-ce que tu peux m'aider ? À une autre personne, est-ce que tu peux me connecter ? Et là, bon, ben voilà, j'ai des personnes et je veux que tout le monde m'aide. Ça ne marche pas. Au contraire, on utilise les réseaux sociaux quand on n'en a pas besoin. On crée les connexions, on accepte les mises en relation. Et derrière, quand on a ce besoin-là, le chemin retour est évident et le retour d'ascenseur est naturel.